L'annulation du salon de l'agriculture, Nadal en Warrior à Roland-Garros, Julien Courbet qui revient en quotidienne sur M6, Space Mountain qui devient un film, et Cyril Hanouna a appelé au secours de TPMP le vendredi soir, c'est parti pour les 5 infos ! Le 58ème salon de l'agriculture devait se tenir en février à Paris. Je dis bien devait car on a appris cette semaine qu'il était purement et simplement annulé à cause de la crise du Covid. En revanche, des événements devraient quand même se tenir en région et à Paris, événements vitaux pour tous les agriculteurs. C'est un nouveau coup dur pour tous les agriculteurs, mais aussi pour les politiques qui aimaient venir s'y montrer. Et ouais les gars, vous n'allez pas pouvoir venir tapoter le cul des vaches cette année ! Bon cette news, gardez-la en tête puisqu'on semble devoir faire la même à chaque édition de Roland-Garros. A la fin, c'est toujours Nadal qui gagne ! Pour la 13ème fois de sa carrière, il remporte le tournoi face à Djokovic, dont il n'a fait qu'une bouchée en 3-7. C'est finalement un 20ème grand chelem remporté pour Rafael Nadal et sa 100ème victoire. Il égale aussi le record de Federer avec cette nouvelle victoire. Allez, rendez-vous au mois de mai, Rafa ! Julien Courbet revient dans une émission quotidienne sur M6. En plus de Capital, M6 croit vraiment en lui pour booster ses matinées. Son émission radio qui cartonne sur RTL va être diffusée sur la chaîne à partir du 2 novembre. Ça s'appelle « Ça peut vous arriver ». Elle va permettre d'aider les gens victimes d'arnaques. Bon, moi, personnellement, le 2 novembre, je préfère retenir que c'est le début des films de Noël et que je vais enfin pouvoir chiller sous la couette. Que tous ceux qui ont déjà hurlé comme des malades dans Space Mountain lèvent la main ! Eh ben, Disney semble ne pas nous avoir fait assez hurler puisque Disney va transformer l'attraction en... un film ! Un peu comme ils ont fait avec le manoir hanté, mais surtout comme ils ont fait avec la franchise Pirates des Caribes. Cette attraction dévoilée à Disney World Research en Floride en 1975 a traversé le temps et est connue maintenant pour être une attraction phare de Disney. Alors que Cyril Hanouna cumule plusieurs émissions la semaine, il avait décidé de ne plus animer TPMP le vendredi, laissant l'animation à Benjamin Castaldi, Valérie Benahim et à Psa Tussi. Oui, mais cette année, ça ne veut pas côté audience et c'est encore pire le vendredi. Du coup, C8 a demandé à l'animateur de revenir. Ce remplacement pourrait ne durer qu'un seul mois, le mois de novembre, qui est décisif pour calculer les revenus de la pub. Et hop, ça reprendra comme ça, enfin en principe. C'est la fin de ce cinquième numéro, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine, vous faites des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada